Personnellement, aujourd'hui, c'est Françoise qui présente les débats. Ouais ! Ouais ! Ouais ! Alors Françoise, comment ça va se passer ? Tu peux nous raconter un peu les débats, c'est quoi ce soir ? Raconte-nous tout. Les débats, la première version, ça va être sur les séries, étant donné que je suis branchée sur les séries. Ah grave ! Oh, le menu commence, grave ! Ouais, après Françoise ? Et puis, bon, j'attends vos appels. Ouais, mais il y a déjà du monde, Françoise, regarde, t'es une fiche. Donc tu vas avec tous les auditeurs qui participent déjà au premier débat. Donc on va les accueillir déjà. Donc vas-y, je t'écoute. Alors, en principe, il y a Fred. Eh bien, salut Françoise, je suis ravi que tu sois là, en train d'animer, c'est génial. Bonjour Fred. Salut. Sophie. Bonsoir Françoise. Je suis super contente, parce que j'attendais ça depuis longtemps, et super contente, ouais. Eh ben dis donc, hein. Tony ? Salut Françoise, salut Manu, salut Kaka. C'est Ultraman, parce qu'elle n'arrive pas à lire l'écriture de Cochon de Manu. Ultraman. Salut Françoise, je sens qu'on va passer un bon moment. D'accord. Goldo, Goldo, Goldorac. Goldorac. Salut on t'aime. Salut on t'aime, ouais. Et ? Céline. Salut Françoise, c'était un rêve de t'entendre un jour sur cette fréquence, quoi. Je suis heureuse et je suis ravie d'être là. Merci. Bah nous aussi, heureusement que t'es là Céline. J'entends. Merci. Alors Françoise, on va commencer avec les séries télé. Oui. D'accord. Donc vous êtes tous prêts les auditeurs ? Bien sûr. Bon vous allez la réconforter la petite Françoise, parce qu'elle a l'air un peu stressée quand même. Ouais ouais, allez Françoise. Ouais allez Françoise. Stresse pas, stresse pas. Ils vont, ça va bien se passer, ils vont être gentils. Vas-y, on regarde en ayant les gentils. De toute façon, Françoise, nous on t'aime, c'est pas comme l'autre. Vas-y Françoise, donne ce que t'as dans le ventre. Du GG. Tony, tu prends sur toi. Kaka GG. Tu prends sur toi Tony. Bien sûr. Allez vas-y Françoise, on commence. On y va. Alors, première question. Êtes-vous à... Attendez. Attendez, attendez, attendez. Soyez patient. Prends ton temps. Vas-y Françoise, respire. Je prends tout mon souffle. On est avec toi. Si tu veux, je peux répondre, c'est Fred. Ok, on t'écoute. D'accord Fred. Moi c'est Star Trek et le prisonnier quoi. Non, 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 mais ça n'a aucun rapport... Assume-moi. Non, non, non. J'ai anticipé, mais c'est pas bon. On m'avait dit que c'était les séries. Si c'est des chagrins d'amour, je me casse. Non, 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 tu pourras rester si tu veux. Êtes-vous amateur de séries télévisées ? De séries télévisées ? Ouais. Ultraman, ouais. Complètement, je suis à fond là-dedans. Alors, pourquoi ? Parce qu'il y a des séries qui valent le coup d'œil. Des séries qui sont très bien regardées. Et heureusement qu'elle a été vision pour nous passer les séries télé. Quel genre de séries ? Voilà, justement j'allais le demander. Je regarde les séries télé toute la journée, tu vois. Le matin, alors dans l'ordre, c'est La Croisière s'amuse. Oui. Après, Jamais 200 Toits. Oui. Mais avant Côte-Ouest, t'as un autre feuilleton au départ. Oui, mais je ne regarde pas celui-là. Les feux de l'amour. Voilà, exactement. Et le soir, je regarde sur Arte, au nom de la loi, avec Steve McQueen. Avec Steve McQueen. Et le dimanche, je regarde les aventures de Vidocq et Claude Brasseur. Ah oui. Évaluant. Je connais. Quand ça passe, je regarde aussi Froine. Comme chômage ? Oui. Froine. Froine, c'est bien Froine. Oui, c'est pas mal. Je regarde Xena la Grosse. Alors, c'est que de la caca série ça, non ? Oui, c'est bon au caca. C'est que de la caca série, oui. Et toi, Françoise, tu nous as déjà expliqué, mais qu'est-ce que tu aimes le plus regarder comme série ? Bon, les feux de l'amour, ok ? Automatiquement, les feux de l'amour, Côte-Ouest. À un moment, bon, c'était Dallas, mais étant donné qu'ils nous ont suprimé Dallas, ils nous ont mis Côte-Ouest à la place. C'est vrai. Scandaleux, ça. Sinon, Columbo... Derrick ? Derrick, oui. Ils nous ont supré Columbo, les salauds. Bah oui, mais ils nous ont mis à la place quand même... Nelson. Ouais, voilà. C'est pourri. Non, c'est pas pourri, il faut suivre la série. Ça va avec un bon jeu Columbo. Ouais. François, c'est Fred, là. Est-ce que tu aimes bien Derrick ? Oui, bien sûr. Et physiquement ? Comment ? Physiquement aussi ou pas ? Oui. Ah, ok. C'est vrai qu'il est beau, mais... Oui, oui, exactement, mais je préfère quand même l'autre, celui-là qui est avec lui. Dans le renard ? Ah, le jeune ? Oui, oui, voilà. Le renard ? Non, non, pas le renard. Le renard, c'est une autre série. Ah, vous, alors ? Ah, Rocks et Rookie ? Comment ? Rocks et Rookie ? Non, pas Rocks. C'est Fred, c'est pas ça, non ? Non, 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 non. C'est pas de la renard, non ? Non, 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 non. Le renard, je regarde quand je peux. Ah, d'accord. Mais c'est pas tout le temps. François, c'est Ultraman, je peux te poser une question ? Oui, bien sûr. Tantôt, je regardais Côte-Ouest. Oui. Et qu'est-ce que Gary et Valène refont ensemble de nouveau, là ? Je comprends pas. Je pourrais pas te le dire, parce qu'aujourd'hui, exceptionnellement, je l'ai enregistré. Ah, c'est pas mal. Donc, demain matin, la première chose que je vais faire, c'est que je vais regarder Côte-Ouest. Et Françoise, est-ce que Paige est célibataire ? Comment ? Est-ce que Paige est célibataire dans la série ? Paige ? Paige. Paige. Oui, la blonde. Oui, la blonde. Euh, non. Non. Disons qu'elle est célibataire sans être célibataire. Parce que, disons qu'elle cherche un peu partout où elle est. Non, disons que c'est une cochonne aussi. Voilà, tant qu'elle a pas de queue... Elle voulait... Elle bouffait tous les rappeliers. Oui, avec l'autre, là, tu sais qu'elle mâchoire de cheval, je sais pas comment il s'appelle. Eric ? Bobby ? Non, 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 mais dans Côte-Ouest. Euh, t'as... Greg, Greg, Greg. Ah, Greg Sommer. Comment tu le trouves, lui ? Pas mal. Ah, parce que moi, je sais pas... Françoise ? Oui ? Ouais, c'est Céline. Oui ? Je vais te dire, moi, je réponds à la question. Moi, j'aime bien les séries comme Le Prisonnier. Oui, ça, c'est pas mal. Et puis, j'aime bien, comment ça s'appelle, là, le film, là, avec Amisant Impossible. Hum ? Et puis, j'aime bien Santa Barbara. Oui. Mais, il y est plus, hein, Santa Barbara. T'étais dans le coma 6 ans, quoi. Comment ? Ça fait au moins 6 ans que ça passe plus, Santa Barbara. Ouais, mais tu sais, Françoise, j'enregistrais tous les épisodes de Santa Barbara, pareil, je me les repasse inlassablement. Voilà, gogole. Et t'es pas fatiguée ? Non, non, je suis pas fatiguée. Je regarde tout le temps, tout le temps. Et puis, question comme série, je sais pas, comment il s'appelle ? La Côte Ouest, c'est ça ? Oui, Côte Ouest. Voilà. Mais quand même, 14 saisons, ça fait long, hein. Moi, Françoise, c'est Tony, j'ai une question à te poser. Oui, Tony. Est-ce que tu regardais Supercopter ? Oui. Parce qu'il y a quelque chose que j'ai jamais compris, tu vois, le... Enfin, Supercopter, ça vaut des millions, quand même. Oui. Mais comment ça se fait que le turbo, il a un bruit de shot et ça fait... Un truc comme ça. C'est parce qu'au lieu de mettre de lâcher l'élix, il mettait de la motule. Ah, d'accord. Non, mais ils avaient pas de fric pour doubler, donc c'était un jeune qui faisait ça. Est-ce que tu regardais, comment ça s'appelle, le juge et le pilote ? Ah, non, non. Les voisins, voisines. Eh, Françoise ? Oui ? Tu regardais l'homme qui valait 3 milliards ? Ah, bien sûr. Et il était beau, lui, hein ? Ah oui, bah oui. Mais il y avait de l'action. Ouais, j'allais le dire, puisque ça fait partie de la même série. Ils ont fait une série avec le gosse bionique, ou pas ? Ils ont pas fait de gamins, ils pouvaient pas. Alors, on va passer quand même à la deuxième question, quand même. On va passer sur le gadget aussi, quand même. Hein ? L'aspecteur gadget, elle était pas mal. Oui, mais c'est un dessin animé, c'est bien pour les moums. Ouais, Françoise, c'est Fred, là. Oui, Fred. Juste pour dire que, bah, moi, c'est Star Trek, je sais pas si tu connais. Si, bien sûr. Donc, j'aime beaucoup cette série. Et aussi Le Prisonnier, avec Patrick McGowan, excellent. Oui. Et tu préfères l'homme qui valait les 3 milliards, ou d'Eric, physiquement ? Euh, physiquement ? Eric. L'homme qui valait les 3 milliards ? Ouais, automatique, hein. Ah ouais, plus de 3 milliards. Avec Major, je préfère, avec Major, hein. Et Françoise, comment tu dis ? Tu sortirais avec M. Spock ? Je pourrais pas te le répéter, hein. Françoise, tu sortirais avec M. Spock ? Avec Spock ? Ouais. Ah, oui. Ah, tes oreilles ? Ouais, justement. Ah, mais pourquoi vous me coupez toujours ma parole, là ? Parce qu'ils sont pas polis. C'est pas poli. Pas bien, ouais. Voilà. C'est nous, Françoise. Hein ? C'est nous, Françoise. On est plus doulés. Vas-y. C'est pas grave. Bon, là, vous êtes pardonnés. Mais il faudra pas revenir, hein. On a tellement l'habitude avec Gérard. C'est quoi, la deuxième question ? Bah, justement. Ouais. Alors, quel genre de... Bon, bah, automatiquement, je vais la sauter. C'est là, parce que vous avez pratiquement répondu sur celle-là. Non, j'ai pas répondu. C'est pas grave. Quel genre de série ? Regardez-vous. Ouais. Bon, alors, donc, automatiquement, vous avez pratiquement tous répondu. Non, moi, je t'ai pas répondu. Bah, vas-y, Cécile. Euh, oui, Sophie. Euh, Sophie. Euh, bah, moi, je regarde... Ah oui ? Non, 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 vas-y, Sophie. J'ai pris. Moi, je regarde... Arrête. Je regarde... Je regarde toutes les séries qui m'empêchent de réfléchir. Donc, toutes les séries les plus connes qui peuvent passer. Putain, il y en a... Ah, t'es méchante, là ! Bah, non, c'est... J'ai pas dit que non, hein. Non ? Ça sert à quoi, alors, de regarder une série ? C'est pas intelligent. Ça m'empêche de réfléchir. On va dire seulement les initiales AB. Voilà. D'ailleurs, en parlant de ça, est-ce que, Françoise, tu connais Quatre Divorces ? J'en ai entendu parler, mais non... On m'a dit que c'était con quand même, ou d'un. Non, 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 c'est excellent. C'est la nuit, il faut être debout la nuit, donc il faut être drogué. Et c'est excellent comme... Non, c'est réglant, c'est qu'en fait, Quatre Divorces, l'épisode qui passe le matin, il passe la nuit, en fait. Ah bon ? Oui, c'est rediffusé. Oui, oui, oui. C'est avec le juge Bécière et les deux pauvres d'avocat. C'est toujours les mêmes, en plus. Françoise ? Oui ? Je voulais te poser une question. Oui, c'est qui ? C'est Céline. Oui, Céline. Je voulais te dire, est-ce que les séries qu'on regarde, c'est d'accord que c'est pas une perte de temps, qu'on réfléchit pas ? On se divertit ? Ah oui, bien sûr. Donc, qu'est-ce que t'en penses ? On se divertit, c'est quoi pour t'en regarder une série, quoi ? On se divertit, ça nous fait du bien. Donc, Françoise, quand tu regardes Secrets de Femmes... Oui. Oh là là ! Vous allez un peu trop vite, là, sur les bords, là. Laissez-moi poser mes questions, quand même. Allez-y, Françoise. C'est qui il parle, là ? C'est Fred. Fred. Tu veux que je réponde ? Non, 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 ne réponds pas. S'il te plaît. Je ne réponds plus. Non, mais j'aimerais bien que vous répondiez fur et à mesure. Bah, tu sais ce que tu fais, alors ? Non, parce que je ne voudrais quand même pas que ça fasse comme Gérard. Tu sais ce que tu fais ? Françoise, 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 c'est Fred, là. Ce que tu fais, tu dis les prénoms, chaque prénom, à toi, à toi. Bah, oui, bah, à toi, à toi, il faut déjà repérer l'écriture de Manu, quoi, le cochon, quoi. C'est tapé à la machine, tu te fais ma gueule. Françoise ! C'est tapé à la machine, Manu, tu te fiches ma gueule, ou quoi ? Ça, ça, c'est tapé à la machine. Françoise, vas-y, tout en musique, vas-y, il y a ta question, professe. Manu, mets-lui un double son pour avoir sa gueule. Tu veux ? Oui. Alors, troisième question, s'il vous plaît. Oui. Combien de temps, combien de temps, combien de temps, venez, excusez-moi, combien de temps, prenez-vous sur votre emploi du temps pour regarder vos séries préférées ? Bah, c'est Ultraman, je peux répondre. Oui, bien sûr. Bah, alors, la croisière Samu, ça dure une heure. Oui. Côte-Ouest, ça dure une heure. Oui. Quatre divorces, ça dure une demi-heure. Machin, là, Steve McQueen, là, aussi. Oui. Vidoc, ça dure une heure et demie. Vas-y, va calculer ça en rentaine. Donc, on en est à trois heures et demie, donc à peu près, je sais pas, cinquante heures par semaine. Une trentaine d'heures par jour, ouais. Ouais, bah oui, facile, ouais. Bon. Alors, vous n'avez pas tous répondu, là ? Oui, Tony, je peux répondre. Bien sûr, Tony. Bon, moi, je conseille à tout le monde de regarder Marie et deux enfants sur M6. Parce que je trouve que... Je suis d'accord avec Tony, moi. Ouais, ouais, c'est fort. Par rapport à Friends, parce qu'on compare toujours à Friends, franchement, c'est beaucoup mieux. Niveau, 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 je pense. C'est la rose qui te fait kiffer, Anthony. Non, 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 moi, c'est plus le père. Tu la connais, cette série, Françoise ? Non, pas du tout. T'as jamais vu sur M6 ? Non. C'est bien, il faudrait que tu regardes. À quelle heure ? C'est à midi. Une heure, non, une heure, une heure moins vingt. Non, moins le quart. C'est le dimanche. Ouais, mais à cette heure-là, moi, je suis en train de manger. Eh bah, tu mets la 6 ? Bah non, parce qu'à cette heure-là, je regarde la rue de la Fortune. C'est fini, ça, Françoise. C'est tous les jours. Non, le juste prix, tu voulais dire. Ah oui, le juste prix, la rue de la Fortune. Tu regardes le juste prix, Françoise ? Tu gagneras jamais. Si je participe... Ah ouais, mais si t'es chez toi, c'est chaud, quoi. En fait, c'est Ultraman, je peux te poser une question ? Oui, bien sûr. Attends deux secondes, Ultraman. Avant que tu poses ta question, on va accueillir un nouveau. Il s'appelle David. Bonsoir, David. Salut, David. Ouais, salut, je suis pas loin de vous, alcoolique. Bonsoir, David. Je peux poser ma question, Ultraman ? Non, non, d'abord, c'est moi. Ouais, vas-y. Je suis quand même dans la studio, donc je suis prioritaire, si tu veux. On t'entend très très mal, hein. Et je suis pas une merde, donc je vais quand même commencer. Arrête de boire. Bon, vas-y, David. Vas-y. Alors, j'ai pas suivi le débat, c'est quoi la question ? Combien de temps tu passes à regarder les séries ? Voilà, exactement. D'abord, Françoise, je t'ai vu, tu m'excites pas. C'était pas dans mon but, hein. Françoise, est-ce que tu te toucheras en regardant Derrick ou pas ? Ouais. Ouais ? Il est à ce point-là, vraiment ? Tu te marieras avec un homme comme Derrick ? Bah oui, pourquoi pas. Ah, quand même. Non, non, non. Il est allemand, il parle pas le français, hein. Et alors ? Il faudrait que tu l'appelles Horst. Mais, euh, Françoise ? Oui, bien sûr. En allemand, Horst a peur. Pas tous en même temps, quand même, hein. Votre garde meur. Rien que le nom, il fait peur. Oui, oui, je t'écoute. Ouais, mais qu'est-ce que t'aimes dans Derrick ? C'est quoi, physiquement, qui te plaît ? Parce que, franchement... Bah, disons que, pratiquement tout, parce que, déjà, c'est un homme mûr. Il a déjà de l'expérience. Mais tu as 23 ans. Hein ? Non, mais physiquement, physiquement. Les bajous et les babines. C'est qui qui dit ça ? Ouais, donnez vos prénoms, les auditeurs, là, un peu d'autorité. C'est quoi, vous disiez les bajous et les babines ? C'est qui qui dit ça ? C'est Goldo. Ouais, toi, ça m'aurait tourné de toi. Ouais, toi, c'est Fred. Ouais, Fred. Bah, je sais pas, Derrick, tu le trouves pas mal. Moi, il fait plutôt penser à ma mère, donc c'est pas excitant. Elle est pas belle, hein. Ouais, mais je te signale que toi, t'es un bon homme. Donc, aucun rapport avec moi, hein. Bah, on peut aimer les autres. Ah, bah oui, ça va remarquer, ouais. On peut aimer les hommes. Mais ton père, il ressemble à qui il y a que zélin ? Exact, quoi. Bon, et vous, calmez, là, s'il vous plaît. C'est une famille qui va le barrer. Hé, oh, calmez-vous, hein. Moi, je crois que je vais voler du matos. Qu'est-ce qu'il y a, David ? Parce qu'il y a du matos à voler, donc je crois que je vais faire un tour. Hé, vous avez vous calmez, oui ? On m'a mis dans une pièce tout seul, il y a du matos à voler, je crois que je vais tirer un truc, là. Je chope les disques à DJ Kaka. Je vais tirer un truc. Oh, David ? Oh, David ? Bon, c'est tout ça, c'est comme une merde, c'est une merde, je crois que j'ai foutu la merde, c'est tout. Bon, NJ ? Alors, il y a un truc à tirer, je vais tout quinter, d'abord, pour commencer. Ça me fait le Skyrock. Bon, David, ça suffit, maintenant, hein. Vas-y, Françoise. Sinon, tu retournes au standard, même si t'es juste à côté de nous. Même si on ne peut pas te remettre au standard, tu retournes, quand même. On y revient toujours. Je sais ça que c'est l'il faut, là. C'est de pédé. Alors, après, regardez-vous vos séries en cachette. En cachette, en cachette. En cachette, en cachette. En cachette ? En cachette vidéo ? En cachette. Moi, je la garde plutôt en CD, hein. En CD, ouais. Tes séries, tes séries que tu regardes, est-ce que tu les regardes en cachette ? En K8, en K9, en K10, un truc. Non, il ne comprend rien, lui, ou quoi ? Mais il est barjot, c'est pas de sa faute, hein. Il doit être né barjot, lui. C'est évident, avec des corps de fulgur sur la tête. Un vrai léfi. Tu sais, moi, je suis ultraman avec un collant rouge. Ouais, c'est Fred. Non, mais Françoise, tu peux épeler le mot, parce que je crois qu'ils n'ont rien compris, hein. En casquette. En cachette. En cachette, le mot. Ouais, Françoise, c'est Fred. Ouais, Fred. Bah, écoute, moi, j'ai un métoscope d'enfer que j'ai acheté, et ouais, en cassette, bah, ça coûte un peu cher, mais... Mais on s'en fout, ça ! Quand j'en trouve... Françoise, c'est Ultraman. Oui. Donc, moi, j'estime que j'ai quand même 18 ans, bientôt 19. Oui. Je veux dire que, bon, j'ai envie de regarder une série, quoi, je demande à la personne, donc... Si j'ai envie de regarder une série, je la regarde, j'ai pas besoin de me mettre en cachette pour la regarder, quoi. J'ai des consignes à la personne. Quoi ? Cassette. Pas cassette, cachette, eux ! Oh là là ! Tu peux épeler, Françoise ? Non, 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 non. Bon, attends, Françoise, c'est Goldo, moi, je regarde toujours ma série préférée en cachette, parce que ma série préférée, c'est Ouvre la fenêtre que je te mette, et tu peux pas mettre ça devant tout le monde, quoi. Ah, ça, t'as raison. Eh oui. Dis-moi, Goldo, les cornes en fulgur, ça doit faire une super antenne de réception. Bah, il reste pas des masses de place pour le cerveau, c'est un peu le problème. C'est là, dans ton fulgur, au point. Eh oui. Ouais, c'est bon. Très bien aussi, Françoise. Ouais, vas-y, c'est une réponse, et après, Françoise, j'aimerais quand même que tu nous donnes ta réponse, toi. D'accord. Alors, écoute, moi, je suis fan des X-Files, donc j'achète les coffrets, qui coûtent très cher, et je les repasse à la sable de vent. Voilà. Euh, je crois que je vais appuyer sur tous les boutons que je vois sur les yeux, là. Ouais, vas-y, vas-y. C'est un peu plus flexible. Je vais appuyer partout, j'aurai rien à foutre. Vas-y, dis-foule. C'est qui, ça ? C'est Diffon, mais c'est qui, ça ? Non, 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 c'est pas grave, on continue. Continuons. Alors, Françoise, ça te va, réponds. Françoise. Alors, moi, je dois en répondre. Ouais, réponds à la question que t'as posée. Moi, si, par exemple, je suis privée de télé, quand ça arrive, à ce moment-là, je préfère regarder mes cassettes, bien, mes séries préférées en cachette. Par exemple, j'attends que tout le monde dorme pour être tranquille dans ma salle à manger et regarder mes séries tranquille. Pour toi, c'est regarder des cassettes en cachette ? En cachette. Ah, d'accord. Ok. Pour éviter d'emmerder le monde s'ils veulent regarder autre chose. Voilà. Merci, Françoise. On continue. Excusez-moi. Françoise ? Oui, oui, attendez. C'est mémé ou pas ? Non, 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 mais attendez, attendez. Non, mais je vous dis, elle essaye de déchiffrer l'écriture de Manu. Ah, d'accord. Non, non, excuse-moi. Là, c'est pas moi, fil d'art, excuse-moi. Non, 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 ça n'a rien à voir, attendez. Non, parce que là, si vous suivez plusieurs séries, arrivez-vous de confondre ou de mélanger les séries ? Ah, oui, bien sûr. Le Tramane, c'est Goldo, tu peux confondre, regarde Côte-Ouest et Dallas, c'est les mêmes personnages. Non, 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 mais si par exemple tu regardes un exemple, Côte-Ouest et tu regardes... Qu'est-ce que je pourrais te dire ? Fouen's ? Oui. Fouen's ? Fouen's, c'est vrai qu'on peut confondre quand même. Côte-Ouest et Fouen's, ça se ressemble, les personnages, ils se ressemblent. Voilà. Non, c'est sûr, on peut confondre. Non, mais est-ce que tu peux, par exemple, te rappeler de la série que tu viens juste de voir et si t'en regardes une qui suit après, est-ce que tu ne confonds pas les deux séries en même temps ? Bah, tu peux changer les prénoms parce que de toute façon, Bob, il aime toujours John, qui aime Billy, qui aime Sandy, donc de toute façon, c'est toujours pareil. On parle pas Sandy ? Ah oui, merde, putain. Tu dégages ? On peut, il n'est pas là. Ouais, Françoise ? Oui ? Réponse, c'est Céline. Oui, Céline. Oui, je vais te dire, moi, il m'arrive de me tromper parce que c'est vrai que c'est toujours les mêmes personnages, c'est toujours les mêmes actions, c'est toujours, par exemple, comme dit le mec, là, c'est toujours John qui est amoureux de telle personne, etc. Et on ne se retrouve plus, hein. Donc, je trouve que c'est un peu le match, quand même. Oui. C'est Sophie. Oui, Sophie. Oui, moi, j'étais complètement bluffée quand je regardais La Belle Famille sur la 6. Oui. J'avais toujours l'impression que Pamela allait débouler dans la cuisine avec Céline. Et ça me bluffait parce que pour moi, c'est Bobby, quoi. Ah oui, Bobby... C'est aussi l'homme de l'Atlantide, il baisse avec vous. En plus, ouais, mais bon, ça, c'est déjà plus ancien. C'est vrai que J.R. elle était palmée, quand même. Et Françoise, c'est Goldo, t'aurais préféré conduire la voiture de K2000 ou la moto de Tonnerre Mécanique ? K2000. K2000 ? Oui. Ah, t'aurais préféré conduire la 403 de Colombie ? Pourquoi ? Parce que j'adore la voie de Kit. Françoise, t'aurais pas préféré de fauteuil roulant de l'homme de fer ? Non, pas quand même. Euh, Françoise ? Oui ? C'est qui, là ? C'est Céline ou Sophie ? Euh, Françoise ? Oui ? Ta gueule. Ah, c'est pas sympa, ça. Oh là là. C'est pas sympa, ça. Non, mais ça, c'est David, on l'a repéré. Je vous dis tout de suite que c'est David. Ouais, c'est David. Ouais, Françoise ? Hé, David. Ta gueule avant la miel, ça fera des étacelles. Ouais ! Hé, Françoise, tu peux le lourder, hein ? Tu peux le lourder, hein ? Vas-y, demande à Fittard qui veut lourde. Tu dis le mot magique, allez hop. Allez, allez, hop. Allez, hop. Ah non, 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 pas de ça. Et jingle. Non, non, mais je suis allergique à ces mots. Allez, c'est bon, vous mettez deux disques. Bon. Françoise ? Oui ? J'ai un truc à te dire, là. Vas-y. À propos de Dallas. Alors, ma chérie, tu donnes ton prénom, ça serait sympa. Céline, pardon. Voilà. Céline. C'est moi ? Donc, je voulais te dire, Françoise, quand, par exemple, quand Dallas, quand ils ont arrêté ça sur TF1, moi, j'ai failli avoir une dépression nerveuse. Ah bon ? Bah oui, hein. Ah, donc, t'as fait exactement comme moi, hein ? Ah bah oui, bah, c'était terrible. Moi, j'ai eu la chiasme. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour toi ? Trois jours de colique. Hé, ça t'arrive, tu es sué le cul ? Ouais, bien sûr. T'as toute la jaquette de Dallas, justement. Mais, Françoise, tu m'as pas répondu, là. Vas-y. Bah, qu'est-ce qui s'est passé quand ils ont arrêté Dallas ? Bah, il y a eu Santa Barbara tout de suite après. Ah non, pas du tout, hein. Il y avait cette merde après. Non, ils ont mis Côte-Ouest à la place. Non, mais quels sont tes sentiments ? T'étais en colère, tu sais comment ? Bah, j'étais très en colère, automatiquement. Mais, disons que, bon, on se rattrape avec Côte-Ouest. Parce qu'étant donné que c'est la même famille, c'est toujours les Wyns qui sont là. Les Ewoks. Allez, vos gueules, les mouettes ! Eh, Françoise, c'est Goldo, est-ce que tu penses que Côte-Ouest est un bon ersatz de Dallas ? Je ne répondrai pas à la question. Pourquoi ? Parce que c'est sexuel, c'est sexuel, on avait dit pas de sexe. On parle pas de tue, on parle pas de tue. Ah, pardon. Françoise, c'est Ultraman, je peux répondre ? Vas-y. Moi, il m'arrive de confondre. Rien que dans l'épisode de La Croisière Samuse de ce matin, dans Les Passagers, t'avais... Jacques et Rose. T'avais John Forsythe. Il y avait John Forsythe qui était de Dynastie, il y avait Lee Majors et il y avait le mec qui fait Matt Huston. Il y avait Yachty aussi. Il y avait Yachty. Bah oui, mais c'est souvent que les Américains, ils sont souvent dans n'importe quelle fonction. Que tu les retrouves. Je comprends pas, parce qu'ils font leur série, ils font des croisières. Ils mangent à tous les râteliers. Exactement. Ils se sont peu en moto. Excuse-moi, j'ai une question pour Françoise. Est-ce que tu trouves ça normal que certaines personnes que tu vois dans certaines séries, tu les retrouves dans d'autres, avec un autre nom, une autre profession ou un autre truc ? Ah bah bien sûr. Tu trouves ça normal ? Bah oui, tout à fait normal. Pourquoi ? S'ils ont besoin de pognon, automatiquement, ils sont obligés de changer de nom. Ah ouais. Mais est-ce qu'ils changent de carte d'identité ? Est-ce qu'ils sont obligés d'aller à la mairie pour changer de nom, pour aller dans une autre série ou pas ? Ça, c'est une très bonne question, mais... On appelle TF1 ? Non, pas ce soir. On appelle TF1. Peut-être tout à l'heure, on verra. Ouais. Donc, tu m'as tu pas répondu, Françoise. Ben... Je sais pas, moi, imagine-toi, tu serais dans une série. Mais je sais pas, tu jouerais dans Dallas, et tu t'appellerais... Sous Hélène, sous Hélène. Non. Je suis désolée, mais sous Hélène, c'est du passé, maintenant. C'est ton mari. Bon, Pamela. Elle aussi, elle a arrêté. Imaginons, Pamela. C'est pas crédible, c'est pas crédible. Et qu'après, tu te retrouves dans Cotoise, et que tu t'appelles Barbara. Ça le fait pas. Ben... C'est pas crédible. Non. Même tes interventions, c'est du caca. Ouais, ta gueule, toi. Ouais, ta gueule, hein. Sinon, tu retournes au standard. Comme dirait Gérard. Françoise ? Ouais, c'est qui, là ? Si je me m'amortais assez, faut que je vois ta gueule, j'arrive. Oh là là. Ben, c'est David, tout ça ? Ouais, David, ouais. Tu connais, David. Allez, hop. Bon, je le jarte ou pas ? Ouais, ouais, vas-y. Dégage-le, parce qu'il est ménière. Pas de nom, hein. Non, pas ce soir. Dégage-le. OK. Bon, Françoise, c'est ce qu'on va faire. Ouais, vas-y. Tu vas poser la question, comme avec Gérard. Ils vont réfléchir, ces espèces d'abrutis. Et on va mettre un disque. Vas-y, Françoise, vas-y, pose la question. Alors, ma question, regardez-vous Secrets de Femmes sur la 6. Ça passe quel jour ? Le mercredi. Le mercredi. Et c'est quoi, comme série ? C'est une histoire de cul. Ah bon ? De cul. Pas exactement de cul-cul. Mais il y a de la caca ou pas ? Non, non, il y a du fifi. Ah, d'accord. C'est ça, Françoise ? Bon, c'est toujours le débat de Françoise. Ah bon ? Ouais. D'accord. C'est où ? Alors, maintenant, calmez-vous. Ah, d'accord, direct. Ouais, il faut toujours nous appeler, donc, au 0803 08 5000, au 0800 75000. Et il y a toujours les Minitel. Manu, qu'est-ce que ça donne, au fait ? Bah, pas dément, quand même. Il faut dire que tu en parles très souvent. C'est pour ça qu'à mon avis, ils ont envie de se connecter, les gens. Oui, mais il faut dire aussi qu'il y a tellement de trucs bien dessus. Ah ouais, d'accord. Bon, alors, c'est 3615 Fun Radio. Vas-y, continue. Non, vas-y. Rubrique direct. Voilà, et on continue le débat, c'est sûr, Françoise, le débat ? Alors, j'ai demandé, regardez-vous, Secrets de Femmes, sur la 6. Voilà, c'est sur les séries télé. Est-ce que c'est la série où les S touchent, là, c'est ça ? Voilà, exactement. Ouais, bah alors, je regarde, c'est clair. Elle se touche quoi ? Bah, je sais pas, si tu veux. Françoise, elle se touche quoi ? Bah, en principe, elle se trouve la chatte. Ah, il me y en a. Oh là là, quel vocabulaire. Ah, il me y en a. Et tu regardes ça, Françoise ? Ça m'arrive de temps en temps. Et qu'est-ce que tu trouves de bien dans ces séries ? On demandera aux auditeurs après, mais toi, Françoise, déjà. Ben, disons que ça excite, si t'as rien à regarder, de temps en temps, tu regardes ça, puis ça te fait plaisir, puis voilà. Ça te donne du plaisir de regarder Secrets de Femmes sur une série ? Voilà. Par curiosité, oui, j'adore ça. Ah, tu te tripotes quand tu regardes Secrets de Femmes. Hein ? Tu te tripotes quand tu regardes ça ? C'est qui qui parle, là ? C'est Goldo, comme n'aime. Ouais, donnez vos prénoms. Ouais, c'est Goldo, je voulais savoir, est-ce que tu te caressais gentiment quand tu regardes Secrets de Femmes ? Ça m'arrive. Ah, c'est excitant, putain. Ça m'arrive. Ouais, Françoise, c'est Fred, là. Oui, Fred. Écoute, moi, je connais pas du tout Secrets de Femmes. Tu peux expliquer de quoi ça parle ? Quel est le concept ? C'est une histoire ? Non, c'est pas une histoire. Ce n'est pas une histoire. C'est... Bon, si tu veux, c'est une histoire. Mais... Mais c'est pas une histoire. Bon, c'est une histoire, c'est une histoire de cul. Bon, tu vois la nénette de temps en temps qui se fait... Ouais. Bon, tac-tac. C'est un film de cul ou quoi, ton truc ? Hein ? C'est un film de cul ou pas, non ? Non, 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 c'est érotique. Ah, exactement ? Ouais, c'était l'espos qui se lèche et moi, ça me dégoûte. Voilà. Mais non, pourquoi ? Françoise ? Oui, c'est qui, là ? Céline. Céline. Quels sont les personnages principaux ? C'est qui ? Ah bah, il n'y en a pas, hein ? Il y a Derek encore, je parlais. Non, 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 il n'y en a pas, c'est... C'est... Il y a... Ça change à chaque fois. Ah, d'accord. Il y a Michael Iron Dick. C'est qui qui parle, là ? C'est Goldo. Oui, Goldo. Il y a Michael Iron Dick. Oui. Il y a Vanessa Zidane. Et Sandra Goob. Ah, je ne connais pas. Les noms, je ne les connais pas. Tu reconnais quoi dans le film ? Que les chats, c'est ça ? Voilà, exactement. Les chats, les bites, plutôt les bites. Ça devient vulgaire. C'est chaud dans, Françoise. On voit les bites, Françoise ? Non, tu ne les vois pas, mais tu t'imagines. Je les connais. Donc, c'est un travail très intellectuel. Voilà, exactement. Voilà, ça excite l'intellect. Voilà. Et c'est pour ça, de temps en temps, tu arrives à te toucher. Ah, d'accord. Tu t'es déjà touchée devant Secrets de Femme, toi, Françoise ? Une seule fois. Et t'as pris des photos ? Ben non, je ne peux pas me toucher et puis en même temps prendre des photos. Et t'as épongée ou pas ? Je ne mouillais pas assez. C'est dommage ! Françoise, c'est Fred. Oui, Fred. Est-ce que tu touches, par exemple, devant Drôle de Dame ou un autre ? Wonder Woman. Wonder Woman ? Non. D'accord. Non, non, non. Je suis en train de prendre des notes et tout. Non, parce que ça dépend, quoi. Ça dépend de la série, quoi. Voilà, exactement. Exactement. Ouais. Les filles de Fruin, elles sont moches. Non. Non, je ne trouve pas. Disons qu'ils sont bien foutus. Tu regardes pas cette série, Françoise ? Euh, non. Ah, d'accord. Non, parce que... Non, parce que ça ne tombe pas sur... Sur les mêmes choses que... Bon, disons que je ne suis pas 24 heures sur 24 devant la télé, parce que j'ai quand même autre chose à faire que regarder la télé. C'est la cuisine aussi, de temps en temps. Ah bah oui, quand même, parce qu'il faut quand même penser à manger. Ouais, puis elle tourne des séries chez elle, aussi. Ah bah, peur. Ouais, c'est clair. Gérard, c'est... Gérard. Non, je ne m'appelle pas Gérard. Je ne savais pas que j'avais changé de sexe en ce temps. C'est vrai. C'est ultra mal. Je te pose une question. Oui, bien sûr. Pour toi, ce serait quoi la série télé idéale ? Avec quels acteurs, tout ça ? Quelle histoire, machin ? Eh ben, moi, je sais que moi, quand j'étais un petit peu plus jeune, j'aurais bien voulu tourner avec Mehdi. Je ne sais pas si tu connais. C'est le diamant de Ballet Sébastien. Voilà, exactement. Donc, j'aurais bien voulu prendre la place de Véronique Jeannot. Tu aurais fait le chien. Oui, pourquoi pas. Non, je n'aurais pas fait le chien, j'aurais fait la chienne. Je ne connais pas la série non plus. Dans Pause Café, c'est quoi ? Oui, Pause Café, c'est pareil, c'est Véronique Jeannot. C'est les années 70. Il faut que tu expliques, Françoise, ça parlait de quoi, Pause Café ? C'était en noir et blanc. Non, c'était en couleur. Oui, c'est l'histoire du Nanak qui faisait du café. Oui, c'est dans un café, ouais. Non, mais là, c'est Pause Café. Ah si, je me rappelle, moi, c'était une assistante sociale. C'est Pause Café. Qui se faisait violer par des racailles, je me rappelle. N'importe quoi, toi. Françoise ? Oui, bien sûr. Françoise ? Oui, je t'écoute. Oui, c'est Céline. Oui, Céline. Oui, je voulais te dire, si tu devais vraiment choisir une série, une seule, que tu aimes, que tu as t'étais échouée sur une île déserte. Tu sois de dire quoi, Ariette ? Une seule série. Oui, une série, parmi les vingtaines que tu regardes tout le temps, quoi. Pyramide. Manix. Comment ? Manix. Ah oui, c'est bien. C'est des Capotes. Ou Scarsky-Hotch. Scarsky-Hotch, je vois. C'est des Capotes aussi. C'est des Gots. Et tu ne choisirais pas les Faits de l'Amour ? Non. MacGyver. Ni Dallas. Euh, ni Dallas. Donc, Mac X, ça s'appelle comment ? Manix. Manix. Et explique-nous un peu le résumé, parce que je ne vois pas du tout ça. Manix, c'est un détective privé qui enquête sur des meurtres, ou qui enquête directement. Mais il ne trouve jamais la solution. Il ne trouve jamais la solution. Si, justement. Ah ben non, c'est Columbo qui trouve la solution. Manix, il ne trouve jamais. Manix, il ne trouve rien. Manix, si. Non, 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 non. Mais il trouve toujours. Non, non, le barrier, il court en fait. Oui, automatiquement. Automatiquement, il trouve toujours. Ah non, il ne trouve jamais pendant 2000 épisodes. Mais c'est qui qui parle, là ? Non, c'est Fred. Je crois que c'est Ultraman qui parlait, là, ouais. Non, c'est Goldau. C'est Goldau. Eh ben, il a raison. Il y a des sondages qui ont été faits. Columbo, il a un taux de réussite assez hallucinant, quoi. Le meilleur. Mais Manix, il merde beaucoup, quoi. Oui. En ce moment, il ne trouve rien du tout. Et vraiment, les mecs qui font les scénarios se posent des questions. Il n'assure plus du tout, quoi. Non, mais Columbo, s'il a une technique à lui, c'est qu'il chope les criminels. C'est qu'il le fait chier tout l'épisode. Il a un chien aussi, Columbo. Il a son chien, il a son imperméable. C'est des atouts, quoi. Non, le chien, le chien, le chien. Mais non, mais tout ça, ça dépend du scénario, quoi. Laisse-t-il, Françoise ? Exactement. Mais Ultraman, il n'y a plus, quoi. Attendez, c'est Ultraman. En fait, Columbo, il a une technique. On le voit d'abord dans Columbo, le meurtrier tuer la victime. Et Columbo, lui, il regarde à la télé. Oui, évidemment. Il regarde à la télé celui-là qui il tue. Ah, ouais, exactement. Mais Columbo, avec ses yeux, il peut regarder à deux endroits en même temps. C'est ça que j'ai fait. Françoise, c'est vrai, tout ça ? Oui. Ah, ouais, ça se passe comme ça. Ah, ouais. Un Françoise, que Columbo, avec ses yeux, il peut regarder à deux endroits différents. Ah, bien sûr. Comme Déric. Comme Déric. Mais arrêtez de mettre toujours Déric. Je sais bien, c'est ma série préférée, mais quand même. Ah, t'as vu ? Et t'as vu le nouveau, le remplaçant de Déric, il paraît qu'on va l'appeler Pipeline. C'est qui qui parle, là ? C'est Goldo. Oui, Goldo. Oui, je te disais, le remplaçant de Déric, il paraît qu'il s'appellera Pipeline, mais bon, c'est plus drôle. Ça, c'est à voir. Oui, Déric, on va appeler TF1. Oui, c'est Céline. Je voulais te dire, donne-moi ton avis sur le scénario d'une série. Qu'est-ce que t'en penses ? Le scénario ou César Bas, quoi. Le scénario. Non, mais s'il vous plaît, vous pouvez laisser répondre Françoise ? La gueule. Comment ? C'est-à-dire qu'il va l'entendre. Françoise ? Oui, Céline. Qu'est-ce que tu penses du scénario ? Est-ce que tu trouves que c'est le plus important dans une série ? Bah oui, automatiquement. Mais pourquoi ? Mais pourquoi, voilà. Ça, c'est une bonne question. Mais pourquoi ? Mais pourquoi ? Comme dit Aja, mais pourquoi ? Pourquoi c'est le suspense, c'est quoi ? Explique-moi. Oui, t'as le suspense, t'as l'aventure, t'as tout. T'as quand même une histoire d'amour. Ouais, et quoi encore ? Et puis bon, après, avec ton imagination, tu t'imagines que t'es dans le fructon. Non, pas dans les bras de GR, parce que moi, j'aimerais pas être dans les bras de GR. Moi, tu me donnes 2 8 6, je t'imagine n'importe quoi. Non, non, moi, si j'ai allé dans les bras de quelqu'un, à ce moment-là, je prends Bobby, qui est plus mignon. Et David Asseloff ? Oui, bah pourquoi pas. Et Manix ? Non, pas Manix, non, Manix, non. Manix, il est bien, si tu veux, mais sans plus ni moins. Mais t'as vu, il assure plus, hein, au niveau des enquêtes, hein. Bah, disons que moi, je préfère les vieilles séries de Manix. Ah, voilà, bah là, c'est fait. Dans les vieilles séries, il assurait grave, mais maintenant, il trouve rien du tout. Plus rien. Oui, mais parce que... Tous les voleurs, ils s'enfuient, tous les criminels, ils sont en liberté avec Manix. Il est trop vieux. Alors que Columbo, grâce à son imperméable, s'assure. Grâce à son imperméable, est-ce que... C'est qui qui parle, là ? C'est Tony. Oui, Tony. J'aimerais te poser une question. Est-ce que l'homme de fer, il te fait mouiller quand il bloque ses roues ? Euh... Non, on peut pas dire qu'il me fait mouiller, mais disons que je serais prête à lui... Débloquer les roues ? À m'offrir. Non, non, pas à m'offrir, mais à lui prêter un peu d'huile pour qu'il en démarre son siège. C'est dégueulasse. C'est pas une explique, là. Ouais ! C'est dégueulasse. Hé, Françoise, est-ce que t'es prêt à lui pomper les roues pour qu'il avance plus vite ? Parce que des fois, elle se dégonfle. Oui, bien sûr. Ah, t'es géniale. T'es géniale. Françoise ? Oui, Céline. Céline. Oui, Céline. Je voulais te dire aussi, dans la série, il y a tes émotions qui jouent. Oui, mais on n'entend pas souvent, Sophie. Ah, ben... Oui, Sophie, non ! C'est parce qu'elle a la plus belle voix et elle passe mal, cette voix, c'est pour ça. Justement, j'étais en train de me dire que tu devais trop regarder Secrets de Femmes. T'es hyper branchée que tu, Françoise. Françoise, c'est Ultraman. Oui, Ultraman. Est-ce que tu te rappelles de la série Racine ? Oui. C'était bien, ça ? Ah oui, c'était pas mal. Moi, j'ai bien aimé... Mais c'est triste, quand même, parce que... Voir les esclaves, quand même, on leur fait, quand même, tout ce qu'on pouvait leur faire. C'est un peu dégueulasse. Ouais, mais eux, ils sont foutés, ils chantaient. Françoise ? Non, ça me balançait de je sais pas quoi, là. Ils voient à l'église et chantent le gospel. Bon, eh, Françoise, est-ce que tu regardes le téléshopping aussi le matin ? Non, pas du tout. Pourquoi ? C'est bien ? Oui, c'est bien, mais disons que ça donne envie d'acheter, et quand on n'a pas d'argent... Ouais, disons qu'au niveau scénario, c'est un peu lourd, voilà ce que j'allais te dire. Le scénario est très, très moyen. Ouais, ouais. Mais les acteurs sont pas mauvais, hein. T'as une bonne bouilloire... C'est toujours les mêmes. Mais Françoise ? Oui. Ouais, mais... C'est Céline. C'est Céline, ouais. Oui. Mais je vais te dire... Mais c'est important, je veux dire, justement, les émotions, parce que quand tu regardes une série, t'es triste, t'as mal, t'as plein de sentiments qui se bousculent. T'as fini, la bibliothèque rose, là, t'as fini ? Comment ? Oui, Bombard. Bombard ? Bombard, Bombard. Oh, Gérard ! Hé, Gérard ! Ah non, merci, Françoise. Oh là là là. Non, prends ça, tu m'as pas répondu. Bah si, je t'ai répondu, je crois. Non, j'ai pas entendu. Alors, répète ta question. T'es en colère, t'as mal, t'es triste, t'es contente quand tu regardes une série, y'a des sentiments. T'as envie de vomir, en soif ? Non, j'ai pas envie de gerber, hein. Bah alors ? Euh, disons que... Mais arrêtez de balancer les trucs, là ! Oh, Manu ! Non, c'est pas Manu, là ! Non, mais en plus, c'est l'auditeur qui te faisait chier tout à l'heure, là. Ouais, bah c'est David ! Tu devras aller lui mettre une claque, Françoise. Ouais, c'est clair, vas-y. Je vais y aller. Entre parenthèses, David, qu'est-ce que tu as dit tout à l'heure ? Euh... Tu m'as vu, mais euh... Mets-lui un coup de pain, vas-y. Mets-lui un coup de pain. Qu'est-ce que tu lui as répondu, Françoise, alors ? Je me rappelle plus. Euh... Que même en le voyant, ça me ferait même pas mouiller ma culotte. Ouais, ouais ! Oh là là, il y a du monde, ce soir. Oh, attention ! Bon, Françoise, on en est où, là, dans les trucs, là ? T'as répondu à la question de Céline, ou pas ? Oui, oui, ça y est. T'es satisfaite ? Donc, ça m'allait être en colère. Oui, oui, oui. D'accord. Bon, à la place, donc, Ultraman est parti. On va accueillir un nouvel auditeur. Il s'appelle Allô. Allô ? Allô ? Allô ? Ouais, allô ? Oui, allô ? Ouais, ouais. Ouais, en parenthèse, automatiquement, je salue quand même Gérard. Oh non, 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 non. Parce que je sais que je vais automatiquement vous écouter. Non, ça nous a des boutons quand je m'entends que non. Non, donc, salut, bel homme. Non, 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 non. À la semaine prochaine. On commence à l'oublier, là. T'as pas trop l'habitude de dégocier avec Gérard. On enchaîne. Bon, allô ? Allô ? Bon, à toi la parole. Allô ? Oui ? Allô ? Oui, ben... Oui, fin de bonsoir, t'es au standard, allô ? C'est toujours les débats de France. Et qu'est-ce que c'est, ce bordel, là ? Je viens de Nagano. Eh, allô, allô ? Arrêtez, là ! Tu pourrais me faire un cadrage ou un gros plan ? C'est toujours les débats de France. Enfin, vas-y, pose ta quatrième question. Bon, attends, attends. Bon, alors, moi, je suis complètement paumée avec vous. Non, c'est quoi la quatrième question, là ? Je suis pas à la quatrième, là. Je suis loin de la quatrième. On est à la neuf, je crois. La neuf, la neuf. Comment ? On n'a rien vu, oh. On n'a rien vu. Attendez, 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 attendez. Si l'on vous propose, c'est ça. Oui. Attends, attends, attends. Bon, met tes lunettes, Françoise. Ah oui, voilà. Si l'on vous propose... Alors, où tu vois ça, toi ? Si l'on vous propose... Vas-y, fais péter les jumelles. Virgule. Ah oui. Si l'on vous propose... Ah, merde. Faites un coup, ça ira mieux. Attends. Il y a eu un gros morceau. Le problème, c'est qu'elle n'a pas de culotte. Donc, tu vois, c'est le problème. C'est qu'elle n'a plein le froc, maintenant. Les traces de pneus, c'est direct dans le pantalon. Ah non. Hé, restons sérieux, là. M'attends, hein ? Ouais, restons sérieux. Restons sérieux. Bon, Françoise, ta question, vas-y, parce que... Bon, à quelle heure regardez-vous vos séries et lesquelles ? Et à quel jour, je vais vous dire ? Là, je vais vous dire, elle a sauté la question qui était un peu chante, parce que... Ouais, ouais, ouais. Bon, allez, répondez, là, mettons, hein. Parce qu'en fondant, là, mettons, hein. Ouais, c'est Fred, là. Oui, Fred. Je comprends pas la question. Explique mieux, ouais. À quelle heure regardez-vous ? À quelle heure ? À quelle heure ? Ah. Débouche-toi les oreilles, s'il te plaît. À quelle heure regardez-vous... Regardez-vous... Votre série et à quel jour ? Votre série et à quel... Et à quelle heure ? Non, et à quel jour ? Entre les repas ? Ouais, si tu peux... Par exemple ? Oui, par exemple, soit le lundi, le mardi ou... En semaine ? Ou dans la semaine. Est-ce qu'on peut choisir le week-end aussi, s'il te plaît ? Bah, s'il y a des séries qui t'intéressent le week-end et que tu suis automatiquement, à ce moment-là, tu peux regarder tes séries. Et comment tu fais les années bisextiles ? Bah, ils nous mettent autre chose à la place, mais t'as toujours quand même des séries. Bah, il y a un épisode en trop, il y a un épisode en trop, les années bisextiles. Mais non ! Bah si, il y a un jour de plus dans l'année, donc il y a un épisode en trop, on sait les trucs à l'avant. Non, 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 c'est allô, ouais, je pense que... Bon, bah arrêtez de faire le con, là, s'il vous plaît, là. Les temps changent. D'accord. C'est qui qui a dit ça, là ? C'est les boys bondes, ouais. C'est qui qui a dit ça ? Allô ? Oui ? Allô ? Allô ? Allô, c'est qui, là ? Oui, il dit les temps changent. Et les boys bondent. Mais c'est qui qui a parlé, là ? Allô ? Allô ? Allô ? Allô ? Allô ? Allô, oui ? Allô ? C'est la voix de Gérard. Mais non, Gérard, il est en train de... Gérard, il est dans les bras de sa chérie. D'accord. Non, dans les jambes de sa chérie. Ça, c'est pas mon problème, c'est son problème. On va te répondre. Bon, vas-y, c'est Céline. Ouais. Oui, Céline. Écoute, moi, j'aime bien regarder en week-end et l'après-midi, parce que ça me détend. Oui, mais pourquoi ? Ah, écoute, parce que le matin, quand même, ou l'après-midi, ça le fait pas, quoi. Oui, mais précise. Dans quel sens ? Ton nom, précise ton nom. En arrière. C'est Céline, là, qui répond. Ah, d'accord. Et pourquoi ? Non, non, mais c'est mieux, c'est mieux le week-end, ça. Comprends pas. D'accord. Est-ce que Françoise, t'as compris sa réponse ? Parce que moi, j'ai pas compris. Non, non plus, je suis en train de chercher, justement, alors. Bonjour, Céline. Je répète, je répète, je répète pour ça. Donc, le week-end, c'est-à-dire Sainte-Dimanche, je préfère, parce que j'aime bien regarder Rick Hunter, j'aime bien regarder le truc, là, avec le Mid-Sea Beach, je sais pas comment ça s'appelle, là. La Maxi Beach, la Maxi Beach, ouais. La Maxi Beach, c'est sur canard. Avec, c'est un truc de flic, là, je sais plus comment. 21, 21, j'aime si, je sais plus quoi, c'est avec les vélos, c'est avec les vélos. Je sais pas, c'est avant. Ouais, c'est avec les VTT. Ouais, avec, ouais. Non, non, c'est pas ça, c'est avant Rick Hunter. 21, j'aime si, toi. Avant de quoi ? Avant Rick Hunter. Avant Rick Hunter, t'as, 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 t'as. Ouais, le dessus de Palm Beach. Les dessus de la Palm Beach. Ça, c'est Tony, ça. Hé, François, c'est Allô. Je voudrais avoir une parenthèse. Oui. Tu me déçois, t'as oublié une super série. Laquelle ? Twin Peaks. Twin Peaks, oui. C'est qui, ça ? Allô ? Oui, allô ? C'est Allô ? Oui. Bon, allô, tu réponds, là ? Tu te réveilles ? Ah non, tu te plais, prends pas les mêmes mots qui sont rares, s'il te plaît. Tu connais pas, Françoise, la souris, c'est une Pix ? Twin Peaks. Tu connais pas ? Non, pas du tout. Mais si, ça arrive de cul, oui. Allô ? Allô ? Allô ? Allô ? Enchaîne. Bon, enchaîne, merde. François, c'est Goldo, c'est Goldo, tu connais, tu te souviens de la série « Chéri, fais-moi peur » ? Chéri, fais-moi peur ? Ouais. Mais gros, ce coup, c'est comme ça. Non. Tu voulais savoir si le chéri qui te faisait peur ou pas dans la série ? C'est une flac. Non, 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 mais de toute façon, je connais pas cette série. Mais si, avec la voiture orange, tu sais. Le gamin, il se calme. Avec les cousins, là. Non, non, je connais pas. C'est même pas la peine d'en parler, je ne connais pas. OK. Bon. OK. Bon, tout le monde a répondu, je pense. Oui. Vous êtes tous zéro, hein. Non, j'ai pas entendu la réponse à Sophie. Moi, je regarde quand j'ai le temps, mais je rate jamais les Simpsons le samedi et je ratais pas Twin Peaks quand ça passait. D'accord. François, c'est Goldo, je crois que j'ai une question intéressante. Vas-y. Comment tu fais ? Les filles, elles disaient à regarder les séries le week-end, mais si tu veux regarder une série dans les Feux de l'Amour qui passe la semaine, tu veux la regarder le week-end, comment tu fais ? Eh bien, à ce moment-là, tu enregistres fort et mesure. Ah, mieux, mieux, mieux. Et tu regardes ça pendant le week-end. Moi, je l'avais en direct, live, quoi. C'est-à-dire ? Bah, live and direct, quoi. Oui, précisément. Bah, pas en léger différé, quoi. Ah, d'accord. Tu vois ? Et sinon, François, est-ce que devient Hulk ? Oh, excellent. Ah ouais, tiens, pourquoi pas ? Bah, disons que... Mais tu me déçois, c'est Allô. Oui. Oui, Allô. Allô, mais tu me déçois, t'as encore oublié une série. Vas-y. Zora la rouge. Zora la rouge. Non, mais, allô ? Allô ? Oui, bah... Elle fera la rouge, t'as encore une chaleur. La personne qui fait le con, là. Encore ? Oui, Céline. Ouais, ouais. Je voulais te dire, mais tu ne vas pas parler. Zora la rouge. Bah, c'est qui qui fait le con, là ? Allô ? Zora la belle étoile. Ouais, donc, je te disais... Ça m'étonne pas que Gérard vous envoie à chier, hein. C'est clair, je suis d'accord. En parlant de ça, Françoise, il y a Roby qui nous dit sur New Minitel, heureusement que c'est toi ce soir, c'est bien mieux, le niveau est bien plus haut. Ouais, ouais, c'est vrai. Ouais, c'est bien plus haut. On peut se lâcher, ouais. Françoise ? Oui, Céline. Ouais, je veux te dire, mais tu ne nous as pas parlé des séries comme Julio Lescaux et Navarro, quoi ? Bah, disons que c'est des séries, mais c'est pas des séries comme Les Feux de l'Amour, Côte-Ouest, tout ça. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il y a en différence ? Bah, disons que c'est une histoire complète, que Côte-Ouest, c'est fur et à mesure, c'est des séries qui, on n'en voit plus le bout. D'accord. Ah, non ! Ça, c'est à l'eau, ça. Hé, François, c'est Fred. Oui, allô ? Hé, allô, tu peux répéter ta question ? Oui, je te disais, t'es encore bien une série, tu me déçois. Vas-y, vas-y, laquelle ? La vie des bêtes, dans laquelle tu joues. C'est quoi, ça ? Bon, je ne sais plus à qui j'ai affaire, là. Il y en a un, à chaque fois qu'il me dit... Bon, François, mets du speed, mets du speed, il y a des magues, il a fil d'un à ta gueule, après. J'ai une question, François, tu parles des séries, mais les dessins animés, c'est qui, là, qui parle ? C'est Goldo, c'est Goldo, les dessins animés, t'aimes bien les dessins animés, genre Albator et tout ça ? Oui, bien sûr. Et, arrête, t'en regardes, de temps en temps ? Oui, je regarde Candy. Ouais. T'aimais bien Goldorak ? Oui, bien sûr. Ah, bah voilà. Qu'est-ce que j'aimais bien, c'est... C'est joli, ouais. Heidi, Heidi. Capitaine Flamme, il était beau gosse. Oui, bien sûr. Il était beau gosse, hein. On la chante ou pas ? De quoi ? Capitaine Flamme. Tout l'univers... Bah, allez-y tous, si vous voulez. Si vous connaissez. Capitaine Flamme, tu n'es pas... C'était ça, non ? Oui, c'est ça. De notre galaxie. Et vous savez pourquoi Dorothée, elle a la bouche brûlée ? Parce qu'elle a trop taillée de pipe. Au Capitaine Flamme. Comment tu le sais, François ? Parce que j'étais là. Tu lui léchais les boules, non ? T'as souleur ? Ah, bah non. C'est la tête des pipes, c'est elle qui fait le boule. Non, mais moi, je ne fais pas partie de ça, moi. Et tu regardais Docteur Snuggle et Madame Pepper Pot ? Non. Non ? Et ma chanteur bien aimée ? Ma chanteur bien aimée, oui. Tu aurais pu jouer dedans, d'ailleurs ? C'est tous les jours. Et Cosbichot ? Et Cosbichot, c'est pas mal aussi. Et Madame Esservie ? C'est pas mal aussi. Et Star Trek ? Star Trek, oui, c'est pas mal. Et Cosmos ? Et les trucs de science-fiction, Françoise ? Oui. Et Cagné Lassé ? Comment ? Cagné Lassé ? Je ne connais pas. Et Change de Trousse à Fume ? Je ne connais pas. On file. Si, c'était de grosse, de grosse. Je ne connais pas. Change de Trousse à Fume. Ça, c'est qui qui dit ça ? C'est Tony, ça ? Ah non. C'est Golderock ? Non. C'est Fred ? Non, non, non. Continue, rejoue encore. Essaye encore. Essaye encore une fois. Euh... Par ailleurs. Euh... Françoise n'a pas répondu à la question. Non, non, mais attends, attends, attends. Je suis en train de chercher le merdeur, là. Essaye encore. Qui ça ? Allô ? Essaye encore. Non, 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 c'est pas allô. C'est David, alors. Essaye encore. Non, David, David, il est parti, lui. Essaye encore. Euh, non, mais vous me troublez, là. Essaye encore. Normal, Françoise. Bon, allez. Mais attends, arrêtez, hein. Ça n'est pas le bon bouton. Essaye encore. Je trouve que t'es un peu trop... Je suis un peu trop sérieuse, c'est ça ? Non, un peu trop... Eh, ouais, t'es trop sérieuse. Mets-toi à poil. T'es trop sexy, t'es trop sexy. Ah, si tu veux, hein. Ok. Non, 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 non. Non, mais les odeurs, hein, il faut les laisser, après. Ouais, França, fil d'un, et Manu, quand même. Non, 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 parce que les odeurs... Merci, bonjour. Et Françoise, t'as mis une culotte ? T'as mis une culotte ? Non. Oui, elle a mis une culotte, mais elle n'a toujours pas répondu à la question, Françoise. Non, j'attends ta réponse, quand même. La question numéro 11... Donc, à la question numéro 10, celle que tu viens de poser, à quelle heure regardez-vous votre série et quel jour ? Mais toi, je pense que c'est tous les jours et à n'importe quelle heure. Moi, c'est tous les jours, voilà. Et à n'importe quelle heure. Et à n'importe quelle heure. D'accord. Donc, il n'y a pas de réponse, automatiquement, j'ai répondu. D'accord, ben, enchaîne, alors. Alors, euh... Attention, elle va lire la question, donc ça va peut-être être un peu long. Non, 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 mais je suis en train de la chercher. On était à combien, là ? Bon, la 11e, là. La 11e... Ah oui. Tu peux la répéter, on n'a pas entendu. Elle ne l'a pas posée encore. Ta gueule. Oh, ok. Mais dis, Françoise. Alors, si votre petite amie... Oui. Vous demanderez... Oui. Vous demanderez... De regarder... De ne plus regarder votre série, accepterez-vous ? De quoi ? Quoi ? Moi, je peux répondre. Oui, c'est impossible. Non, c'est... Si votre petite amie... Écoutez ! Ta mission, si tu l'acceptes, Françoise, c'est de sodominer Sandy à la poste déjà. Non, mais on n'a pas compris. Arrêtez-vous conner avec Sandy, hein. Vas-y, Françoise. Si votre petite amie, que ce soit il, vous dire avec un E... Je ne connais pas de il. Bon, ta gueule. Il avec un E... D'accord ? Si vous... Merde ! Ça m'a arrêté, quoi. Eh, vos gueules, les mouettes, hein ! Ah non ! Ah non ! Vas-y, vas-y, pose ! Bon, et merde ! Bon, je... Tu t'énerves... Eh, moi, j'adore la merde, surtout quand elle est bien grasse ! Bon, tu peux vous reposer la question, s'il vous plaît ? Ouais, avec plaisir. Alors, si votre petite amie, vous... Merde ! Si votre petite amie vous demanderez de ne plus regarder votre série, accepterez-vous ? Précise, c'est que... Oh, ta gueule ! Eh, moi, j'ai le faux l'image, je peux vous dire que c'est hyper drôle, quand même. Je peux vous le dire. C'est vrai ? Euh, Françoise ? Oui, bien sûr, Céline. Oui, mais on accepte quoi ? Je n'ai pas compris. Oh là 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 ! Eh, c'est lourd, Céline ! Non, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est facile, hein ! Si, par exemple, ton petite amie te demande de ne plus regarder, par exemple... Euh... Euh, Fenn ! Fenn ! Ouais ? Elle se te tue, là ! Fenn ! Ouais ! Elle se te tue, là ! Merde ! Ah, j'ai compris, j'ai compris ! Elle se te tue... Oui, c'est allô, j'accepte ! Moi, je ne comprends rien, ta question avec des merdes partout. Non, mais... Bah, c'est vous qui me dites... Je n'accepte, c'est de la caca. Ouais, c'est de la caca ! Ça va voir ! C'est de la caca. Si tu as envie, tu vois quelqu'un, tu vas au chat, hein ! Ok, vous l'avez comprise la question, quand même, là ? Ouais, ouais, on l'a compris. Ben allez-y, répondez maintenant Fred, Fred en premier Bon Fred, fais moi en premier Oui vas-y Fred C'est ma voix qui te fait Oui qui me fait bander Ma voix te fait bander D'accord Non j'ai pas de petite amie parce que je peux appeler Une île ? Sur une île ? Ouais j'aime bien J'aimerais partir sur une île et j'emmènerais Star Trek en cassé de vidéo pour mater D'accord Sophie Eh ben moi s'il avait le culot de me demander ça Je crois que j'aurais le culot de lui demander de ne plus regarder le foot Voilà Le culot pour regarder la télé ? Ultraman Non Ultraman est parti A la place on a allo Françoise Allo ? Alors réponds Seulement si on est plusieurs D'accord Allo ? Bon allo t'as répondu Non pas entièrement C'est le fantôme de Gérard Non pas vraiment D'accord Non je voulais préciser quelque chose Je ne sais pas Gérard est encore vivant Bon allo t'as répondu Gérard même quand il est palais il nous fait chier Tu m'entends je voulais préciser quelque chose Oui oui Tony Oui Réponds Oui bah moi Moi le dimanche c'est marié deux enfants Donc quoi qu'il arrive Petite copine ou pas c'est marié deux enfants Alors donc tu n'accepterais pas que de sauter un épisode de cette série ? Ah non je saute pas l'épisode et je saute pas ma copine Saut même pas sa nana Bon il a pas de nana de toute façon Ok François pendant qu'on y est Est-ce que tu regardes les jeux Non non attendez 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 Attends mais je pose une question De quoi ? Est-ce que tu regardes les séries en VO ? Oh 6 minutes Goldo ? En hiver ouais mais en été non Et pourquoi ? Bah parce que c'est comme ça C'est une saison un petit peu rien C'est le film de la nature Non mais j'ouvre une parenthèse C'est armé ouais 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 d'accord Alors tu l'ouvres ? Céline Ouais Écoute moi Très sincèrement S'il ose me dire Que je regarde plus ma série Par exemple je sais pas Je regarde Rick Hunter Ouais Je lui fous une baffe C'est clair D'accord Mais sur quel jour ? Quoi ? Attends Allo tu peux t'exprimer la chose ? Bon c'est une question de l'air T'as fait autre Et toi Françoise ? Non non bah attends Tu vas répondre toi quand même Ouais Bah moi si mon mec Si mon mec me dit D'arrêter les feux de l'amour J'ai dit à ce moment là Tu retires Tu retires Toutes tes mâches De foot T'as la con là Et puis Et puis de toute façon À ce moment là Tu dégages Et puis voilà François Il vient sur le balcon François c'est Goldo Est-ce que Oui Goldo Si t'empêchais de regarder Les feux de l'amour Est-ce que ça serait Un cas de divorce ? Ah oui Tout à fait Et donc tu pourrais Faire la série 4 divorce ? Ah non 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 je ferais pas Je ferais pas Non je ferais pas La série de 4 divorces Mais disons que Je préfère Lui faire la gueule Lui faire la gueule Et puis Le laisser mijoter Dans son petit coin Comme un Comme un C'est avec toi Pas comme un canard Mais comme un Comme un connard Non mais tu t'es Non mais tu t'es Ouais 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 mais François c'est François c'est Allô Je voulais te dire Si quelqu'un t'obligeait A regarder une série Que t'aimais pas Qu'est-ce que tu ferais ? Bah je ferais Sans le moment De l'écouter Mais sans plus ni moins Non non mais si vraiment Il t'enfermait dans une pièce Et avec la télé Et la série Bah si il y a que ça à faire Non non mais que t'aimes pas Bah ça fait rien Ouais ouais mais t'aimes pas un acteur Mais ça fait rien Étant donné que Étant donné qu'on me le farcit Bon bah je suis bien obligée De le regarder Bon bah Ouais bon bah Je ferais Je ferais Je lèverais les yeux Au ciel Ou Je me tournerais les pouces Les trucs comme ça Ou je me décrofterais le nez Ou je me gratterais la tête Ou les pieds Mais tu serais moins que T'es en fait la télé Voilà Ouais mais si tu Si tu peux pas l'éteindre Par exemple Ah voilà T'es piégé là Allô Bah tu débranches Et si tu peux pas débrancher Est-ce que tu te carres Tu sors de la télé Bah tu la casses Et si tu es enfermé à clé Bah tu te débrouilles Pour disparaître Tu pètes la télé Et Françoise Est-ce que tu te toucherais Pour passer le temps Est-ce que tu pourrais passer A la télé Ça pourrait m'arriver Elle arrête pas Elle arrête pas Non mais c'est une cochonne Françoise Est-ce que tu pourrais jouer Dans une série Françoise Oui Comme Secrets de Femmes C'est toi que j'y en ai Non Pourquoi Je pourrais Je vais te répondre A ta question Ouais mais honnêtement Tu me réponds Non non mais D'accord Mais réel hein Ouais ouais réel Je pourrais Je pourrais tourner Une série Qui m'intéresserait C'est Emmanuel Ouais mais Tu as vu tout de suite Les trucs de cul Voilà 40 ans après Je préférerais pas Genre une série d'action Ou un film flic Ou un film de rire Qui collera à la peau Un personnage bien Un remix de drôle de dame Avec Françoise Non et Emmanuel 7 La ménopause La phase finale Choisis son gilet Tu auras plus de chance Au casting La phase finale T'aimerais bien jouer le rôle De Didi McCall Euh non Non ? Non 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 Avec un beau mec Comme Rick Hunter T'aimerais pas ? Euh non Oh Eh Françoise Oui Oui Tu crois que Rick Hunter C'est pas trop violent ? Ta gueule Comme ça c'est clair Il est toujours vivant Y'a rien à dire Non mais Françoise Ouais 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 je veux te dire un truc Oui c'est Céline Oui 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 Céline Moi j'ai l'impression Que t'aimes bien Les séries Allo de Rose En fin de compte T'aimes pas les trucs d'action Allo de Rose Ah si 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 J'adore les trucs d'action On m'a dit que tu préférais Les séries alcoolisées quand même Non mais c'est pas La personne La personne qui a dit ça Elle va dégager au standard C'est Tony Non 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 Si si je le dégage Je le dégage Françoise Ouais ouais Tony Allez bonne nuit Tony C'est pas moi Françoise Donc vas-y Françoise Réponds moi Bon C'est la dernière fois Tony Je te préviens Vis-à-vis Vis-à-vis de l'alcool Vous mettez une bonne fois pour toutes Dans votre petite tête Oui Que je me suis arrêtée de boire Ça va faire 5 mois Que j'ai arrêtée de boire Bravo 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 On est fiers de toi Et t'es mieux maintenant Je suis très bien maintenant Non mais c'est vrai C'est vrai Non mais c'est très bien Et même si on te fera ton pot en champagne Comment ? Si on te fera ton pot en champagne Même ? De toute façon on m'a pas empêché de boire Je peux très bien boire Mais l'inconvénient c'est que ça me dit plus rien Voilà Non mais si tout le monde dit ça te dit plus rien Si jamais on te glisse à un mot De quoi me glisser à un mot ? Non mais là on s'écarte du débat C'est pas un débat sur l'alcoolisme qu'on est en train de faire Donc Françoise tu vas poser la question suivante Et on va se mettre un petit disque Faut-il quoi ? L'alcoolisme dans les séries télé ? Euh bon euh Oh là là Allô t'es nul hein ? Attention Françoise On va lire la question Françoise ? Oui attends attends C'est la 13 C'est la 13 Françoise Ta gueule Eh on parle pas comme ça à fil d'or Ok Attention Ça c'est ma copine elle-même Vas-y La 13 Vous êtes-il arrivé ? J'ai un peu de foot Ta gueule Vas-y Françoise Je les écoute pas De vous De vous prendre De prendre Pour le héros de votre série préférée Et on écoute un disque Je ne sais pas lequel C'est KRS-One avec The Sound of the Police Et on se retrouve juste après Bon alors on accueille Fred Bonsoir Euh Sophie Oui bonsoir Allô Ultaman Non Ultaman est parti le temps Oui c'est vrai C'est Allô Ouais Denis Salut Et on a un nouveau à la place de Goldo C'est Arnett Arnett Salut la gueule Salut Arnett Ça va ? Ça va ça va Tranquille Tranquille peinard Ok Euh Céline Ouais bonsoir Bonsoir Donc la question c'était La question était Euh Vous êtes-il arrivé Est-ce que Est-ce que Attends Êtes-vous Non Vous êtes-il Vous êtes-il arrivé De De faire l'amour Pendant votre Non c'est pas ça C'est la suivante Ah bon excuse-moi Cette question c'est Vous êtes-il arrivé Non De vous prendre Pour le héros De votre série préférée Voilà Ouais Donc Fred Bah écoute A part Ouais le prisonnier Tu sais je sais pas si tu connais Le prisonnier Françoise Oui bien sûr C'est celui-là qui se fait Suivre par Par une Par une boule Par une boule Quand il va s'évader Et c'était Ils sont Machinés par des numéros Exactement Voilà Je ne suis pas un numéro Je suis un homme libre Ouais Voilà Bah ouais J'ai fait une identification Parfaite Par rapport à ce personnage Et Bon j'ai fait un séjour À Tours Dans un asile psychiatrique C'est qui qui parle là ? C'est Fred Oui Fred Mais ça va mieux maintenant Je suis guéri quoi Ah bon ? Je ne suis plus le numéro 6 Je suis le numéro 7 J'ai monté en échelon D'accord D'accord Il a bien travaillé C'est déjà pas mal Ouais Mais Françoise ? Oui c'est Céline Ouais ouais Dis-moi Céline Les années ont passé ? Oui Pourquoi n'as-tu jamais Votre à parler là ? Oui Céline Pourquoi le prisonnier Il avait le numéro 6 ? Je n'ai jamais compris pourquoi Bah Il n'avait pas le choix je crois Parce que c'est le chiffre à marché Disons que Peut-être parce qu'il y avait Le numéro 1 Numéro 2 Et après c'est arrivé C'est arrivé le 6ème Et puis voilà Il est resté sur le numéro 6 Est-ce que tu crois ? Le chiffre aussi c'est le chiffre du diable Comment ? C'est le chiffre du diable aussi Ah peut-être Non c'est vrai Non je crois que c'était le 9 Non c'est le 6 Ah bon ? Est-ce que tu crois que si le prisonnier avait eu un autre numéro Il aurait eu autant de succès ? Non pas du tout Pourquoi ? Parce que je trouve que le numéro 6 Ça correspond Si tu rajoutes avec un 9 Ça fait 69 Ah ouais C'est la grande base 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 Non 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 Il a dit que t'étais mal baisée Allô ? Ah non c'est pas moi Ouais ouais Arrête tes bisous Non mais il a pas été voir Pour voir si j'étais mal baisée Non mais de toute façon Tu n'es pas Françoise Non justement J'y suis pas Prends-le Ah non c'est difficile Donc la suite c'est ? La suite Numéro Non 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 Mais attends Françoise Ils n'ont pas tous répondu Ah oui d'accord Il y a quelqu'un qui a répondu Alors bon Fred t'as répondu Oui oui Sophie t'as répondu Non non j'ai pas répondu Alors réponds s'il te plaît Bah moi en fait Je suis devenue très bricolée Grâce à MyGyver Oui Et c'est pas des conneries Oui Bah si c'est des conneries manteuses Et je m'identifie ouais A MyGyver quand je bricole Mais attends tu fais tes gottes toi Mais ouais Voilà je fais mes gottes toute seule Et avec de la poterie Je fais de la poterie anglaise Et voilà Et donc c'est tout Donc moi c'est Tony Je me suis pris pour Hulk Il y a un mec Il venait en face de moi Avec ses pleins Tu devrais te mettre au soleil Comme ça tu pourras bronzer Tu pourras Tu pourras Pas bronzer Pas Pas rester en verre Non mais j'ai une anecdote Bah si J'étais sur la route Et j'ai croisé Quelqu'un avec Une voiture Avec les pleins phares Et donc je suis devenu Vert de rage Et je l'ai coursé Jusqu'au bout de la rue Ah ouais d'accord Le petit matin C'est vrai drôle Moi j'ai une anecdote C'est Alpha Vas-y Donc c'est Aliefti Qui était en moto Et s'est cassé la gueule Oui Et voilà Ok génial Arnett À fond dedans Ouais j'ai pas pour autant Je me crasse Euh ouais bah non Moi je Non je Non Arnett Ah si Maggie Je regarde Maggie De temps en temps Tu connais Maggie Françoise Non j'aime pas tellement Tu connais pas Ouais tu connais quand même Non oui je connais Mais j'aime pas tellement Ouais non moi j'aime bien Maggie Donc je me prends pour Maggie Des fois chez moi Je me fais des petites ambiances D'accord Donc je me fais des petites ambiances Je me mets une pericrousse Et tout c'est le délire quoi D'accord Céline Euh ouais Euh ouais Moi il y a une héroïne Que j'aime bien C'est euh Je sais pas si tu connais la série C'est Rosanne La Belle et la Bête La quoi ? La Belle et la Bête Ah oui j'adore Avec Linda Milton là Mais j'adore cette série T'aimes bien Oui oui j'adore Et donc j'aimerais bien Prendre pour l'héroïne quoi Ah oui Ouais parce que Je trouve que c'est très romantique Oui c'est très romantique Et encore plus C'est qu'elle a pas peur de la bête En plus c'est qu'elle veut la bête Disons que faire l'amour avec la bête Ça doit pas être trop top Mais Françoise Oui Sais-moi ce que j'aimais bien C'était le fait qu'elle aimait une bête Bah oui Et même à la fin C'est un musée C'est vachement drôle Comment ? Ouais ouais Je trouve que c'est super Elle t'a déconné J'avais pas vu la fin Parce qu'en plus de ça Lui il aimait Ah oui Pour l'aimer Il l'aimait Comment ça finit cette série Il aimait comme une bête D'un côté La meuf c'est un peu Elle est un peu zosophile Non 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 C'est une très belle histoire d'amour Tu vois Ouais ouais Mais ça ne se l'empêche pas C'est une belle série Eh Françoise Oui Est-ce que toi Tu pourrais tomber amoureuse D'un animal Comme elle fait dans la série D'enfant D'un gorille Non Pourquoi ? Si J'aimerais bien tomber amoureuse Par exemple De la bête Non pas de la bête Par exemple D'un 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 boah D'un boah Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que Étant donné que C'est un serpent Ça te grimpe partout Ah Et qu'est-ce que tu pourrais faire Avec le boah C'est surtout la question Qu'on aimerait À laquelle tu réponds Quand même A toi de t'imaginer Bah je sais pas Tu te mettrais autour du cou Je me mettrais peut-être Autour de mon cou Mais J'aimerais bien J'aimerais bien Demander autre chose À mon serpent Ah D'accord Ok en gros Le serpent Est-ce qu'il te mord ? C'est pas grave Ouais mais Françoise C'est la plaie On meurt qu'une seule fois Françoise ? Oui Oui mais c'est qui là ? Tiens bonjour C'est qui là ? Françoise ? Oui c'est qui là ? C'est qui là ? C'est qui là ? C'est qui là ? Tu parles une langue de serpent ? Comment ? Tu devrais bouffer la chatte Par une langue de serpent ? Tu me diras un serpent Il fait un putain de cul Un serpent n'a pas de chatte Non mais je te demande C'est toi Tu aurais bien Faire bouffer la chatte Par une langue de serpent ? Bah oui pourquoi pas Ah ouais ? Ouais bon Parce que c'est Ça doit sembler bizarre Mais ça doit être bien quand même Ouais mais je comprends pas C'est par une trompe d'éléphant ? Je sais pas J'ai pas regardé ce matin Bon c'est qui qui s'amuse À passer Gérard là ? Ah non La ras-le-bol de Gérard T'es chiant On t'a reconnu Ok super Hé Françoise Allo ? Oui allo ? Ouais mais un serpent Ça a pas de main ? Alors comment veux-tu Qu'il regarde une série de télé ? Mais on t'a pas parlé de série de Si le serpent il regardait la télé ? On t'a pas demandé ça ? On t'a demandé ? On m'a demandé On m'a posé la question Que si j'aimerais bien avoir D'accord Si j'aimerais bien sortir avec un animal Donc j'ai dit le serpent Pourquoi t'as choisi un serpent Qui avait la télé Qui avait pas de main ? On s'excuse Bah pardon je suis désolé Bah merci Mais Françoise c'est Fred Oui Fred T'as raison allo Un serpent ça a pas de main Confirmation Bah bien sûr ça a pas de main Ça a pas de pied non plus Et ça a pas de pied non plus Ça a pas de pied non plus Ouais mais c'est pas pour ça Qu'il y a des animaux Qui sont pas héros de séries de télé Voilà Bon Bon Je ne sais pas Alors à toi Françoise Qu'est-ce que t'en penses ? Je peux quand même répondre à la question Vous êtes-il arrivé de vous prendre Pour l'héros de votre série préférée ? L'héroïne ? Euh oui Et de laquelle alors ? Quelle série ? Solène ? Non on a dit non Non pas Fen Kojac ? Non non pas Kojac Attends laisse-le deviner Moi je sais c'est la femme de Victor Newman Euh laquelle ? Euh je sais pas la blonde là Nikki ? Ouais Non moi je préfère Ashley Comment ? Je préfère Ashley Est-ce que tu t'imagines en Pamelle Anderson ? Ah non pas du tout Pourquoi ? Propose Amelie but Parce que Amelie but Parce que je l'aime pas Pourquoi ? Donc tu t'identifierais à Qu'est-ce que t'as dit ? Ashley c'est ça ? Oui Ashley Il n'y a que Ashley Tu t'y dis dans Fire Euh pas spécialement Par exemple Dans la petite maison de la prairie Par exemple La prairie ? La quelle ? Euh Marie La petite ? La quelle Marie ? Marie c'est la blonde C'est celle-là qui vient aveugle L'aveugle ouais Ah ouais Ah mais alors pourquoi tu veux faire ça ? Parce que disons que T'as des problèmes aux yeux ? Oui déjà Non mais oui Déjà j'ai des problèmes aux yeux J'ai des problèmes de yeux Oui Lequel ? Trois serpent lunettes Oui pourquoi pas T'es combien à la gauche ? Ouais alors pourquoi tu veux faire ça ? Euh sur chaque côté j'ai 1,5 C'est bon J'ai 1,5 par oeil Donc tu veux te comparer à Marie Donc de la petite maison d'après Voilà parce que Non c'est parce que Je trouve qu'elle est marrante Et puis elle est triste Et puis euh Un peu comme toi Voilà Merci Ok Voilà Et c'est tout ? Est-ce que je peux t'appeler Marie ? Oui pourquoi pas Marie-Françoise ? Non Ouais Marie-Françoise 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 Pouvez-vous poser la dernière question s'il vous plaît ? La dernière question Oui Vous est-il arrivé de faire l'amour pendant votre série préférée ? Oh dans ce coup Françoise ? Moi je sais pas si je vais pouvoir répondre C'est pas possible ça C'est trop, c'est trop personnel Tu peux pas changer de question ? Non Non, non, non Mais c'est trop personnel Et bah justement Est-ce que toi tu peux répondre ? Moi ça m'est arrivé ouais Qui ? Cécile ? Non, Sophie Sophie ? Devant Twin Peaks Et qu'est-ce que ça t'a fait alors ? Bah rien Parce que je pensais pas de dire Parce que tu regardais pas la série non ? Non, non, il y avait le fond Ah d'accord Qui d'autre ? Ouais je réponds Ouais Oui Réveillez-vous les mecs Réveillez-vous les auditeurs là Oui c'est Céline Bah je viens de le dire Moi très sincèrement je peux pas Oui pourquoi ? Parce que quand je regarde une série qui me plaît bien Je suis en pleine série Je suis dans l'action Je peux pas m'occuper d'autre chose Et par exemple tu regardes une série Ta série Au moment dans ta série Et ils font l'amour Est-ce que tu prendrais ton pied En même temps qu'eux ? Non, non je crois pas Non ? Non, non Moi je vais me chercher une bière Bah va chercher une bière Je pense qu'au personnage Je pense que Je vais en venir bourrer moi Voilà Répondez Répondez au fur et à mesure là Sur la question que je vous ai posée là Ouais non moi je baisse pas pendant une série Où tu baisses Où tu mates la série Mais tu fais pas les deux en même temps C'est comme voir ou conduire Il faut choisir Il faut choisir C'est qui ? C'est Fred ça ? Non c'est Arnett Oui Arnett Bon voilà c'est dit Bon Non plus je baisse pas Parce qu'il veut pas biser avec moi Donc moi Tony Il n'y a pas moyen Je vous laisse aller dans les cabarets D'accord Alors Je vais reprendre au départ Alors Tony Oui Il vient de répondre Tu viens de répondre Fred Fred Bah écoute Je suis en train de réfléchir Peut-être drôle de dame Ouais ça m'est arrivé ouais Oui Parce que comme Bon avec ma nana C'était pas l'hérit J'en imaginais qu'il y en avait trois Et là je m'excitais comme un fou T'as une tête à te taper Charlie toi D'accord Et pourquoi pas bosser ? D'accord Pourquoi pas Pourquoi pas bosser ? C'est qui bosser ? C'est lequel bosser Bosser c'est celui-là Qui bossent avec les filles François T'as une perique sur la longue Ce soir ou quoi ? Oui pourquoi ? Ah ok Française Sophie Française ? Oui Oui c'est Céline Oui Céline Je vais te poser une question Mais je la pose maintenant ou après ? Bah vas-y tout de suite Après après Comment ? Vas-y Ouais je voulais te dire Est-ce que tu penses que Les séries télé c'est important Dans notre vie quotidienne ? Oui Pourquoi ? Tu penses que c'est important ? Pourquoi ? Oui c'est important Déjà C'est important parce que Ça fait rêver ? Hein ? Ça fait rêver ? Vas-y vas-y réponds Oui Oui ça peut Ça peut faire rêver Et en même temps Ça Ça te change De l'ordinaire De De ta vie De ta vie Donc ça a une grande importance Oui pour moi Ça a une grande importance Et tu pourrais vivre sans ? Euh non Pourquoi ? Parce que justement J'adore les séries Donc je pourrais pas vivre Sans mes séries Et par exemple Si tu pars en vacances En Espagne Est-ce que t'emmènes ta télé Pour voir tes séries ? Bah en principe oui T'emmènes ta télé Ah oui oui J'emmène ma télé Et mon magnétoscope C'est déjà parti en Espagne Françoise Professeur Mito Oui déjà une chose Professeur Mito Excuse-moi N'as-tu pas peur Que ce monde virtuel Aie une incidence Sur ta vie Et sur les conséquences P'à peu près Je n'ai pas compris Vous pouvez répéter La question s'il vous plaît N'as-tu pas peur Que ce monde virtuel Aie une incidence Sur ta vie Et ensuite Conjac Télissa Valas Il veut dire par là Si jamais tu veux Je ne répondrai pas A cette question C'est qui qui n'a pas répondu C'est Allô Bon Allô Allô Oui Allô Allô Je répondrai en antenne Si ça ne te dérange pas Il me dira à moi Ça va être super D'accord Mais Françoise Oui Françoise Oui Céline Je voulais te dire On ne peut pas vivre Sans férité Oui ou non Tu peux vivre ou pas Non moi je ne pourrais pas vivre Sans télé Est-ce que tu crois Qu'on peut survivre Bah Exactement Bonne question Répond Bah moi je ne pourrais pas survivre Sans télé Françoise Professeur Moi la première chose que je fais Quand je sors de mon lit Bon bah On a une toilette quand même Oui automatiquement C'est la première chose que je fais Françoise Professeur N'as-tu pas peur Que les séries soient Une sorte d'échappatoire Ce monde virtuel Non mais à la part C'est un inquisiteur Non 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 Et si on te donnait beaucoup d'argent Pour ne pas regarder la télé Je m'en fous Alors là complètement Mais je préfère Je préfère regarder mes séries Et regarder la télé Que Oui Filda Excuse moi Est-ce que moi finis Françoise Finis finis Que Que D'être payé Avoir beaucoup d'argent Mais je préfère Je préfère mes séries Non Et si on te donnait beaucoup d'argent Non 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 Je ne lâcherai pas Je ne lâcherai pas mes séries Pour de l'argent Et Françoise Oui C'est qui là ? Oui Arnett En parlant de séries Ça te dirait pas De faire un sitcom avec Gérard ? Ah non merci Ah non merci Bah c'est sympa Eh t'aurais pu choisir autre chose Toi Arnett Comment ? T'aurais pu choisir autre chose Non non mais c'est juste un petit Françoise C'est Fred là Oui Fred Tu préférais regarder par un peu Dallas Ou être dans mes bras Petite Voilà Oh là là Proposition Proposition Est-ce que je préférerais Regarder Dallas Ou être dans tes bras ? Je préfère me taper les buts Que de t'approcher Ça c'est méchant Merci Merci mais Tu vois Il paraît que Fred était ex-mannequin Attention Non 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 Attention Fred Alors Dallas ou ex-mannequin ? Ex-mannequin Ex-mannequin D'un mythomane Non bah je préfère Dallas Ah bah c'est bien Normal Non non je préfère Dallas Ah tu vois Fred Mais tu en as redoute Bof quoi Non non Bon Oui Oui c'est Ino J'aurais essayé J'aurais essayé Une dernière question Après on fait la conclusion Rapide D'accord Je vais te dire Un dernier truc Dis moi quel est ton premier geste le matin Quand tu sautes du lit Tu fais quoi ? Elle te lâche les fesses Comment ? Je mets mes chaussettes Non non mais après Je veux dire T'allumes la télé Tu regardes quoi ? Explique moi ta journée Vas-y Elle pète pour enlever sa capote Explique moi le matin Je dors pas avec une capote anglaise Non le matin quand tu te lèves Voilà Bon ça moi Et qu'est-ce que tu regardes ? Tu allumes la télé direct Oui avant de faire chauffer mon café au lait Oui Tu sais il y a un truc qui s'appelle prendre des douches Françoise Ça t'arrive ? Ah oui merci Tous les jours quand même Non on peut pas dire tous les jours Ah ouais une fois par semaine Non non même pas Non deux fois par jour Ah non ça fera un peu trop Françoise professeur Mito Oh il est chiant lui C'est vrai qu'il est chiant ce mec Oh ta gueule Donc la télé ça fait partie de ton geste du matin Voilà exactement Et donc tu vas quand même répondre à la question Puis après tu vas demander la conclusion à tous les auditeurs Voilà Donc est-ce que t'es arrivé toi de faire l'amour Pendant je sais pas les feux de l'amour justement Ou Dallas ou Kojak ou j'en sais rien Non Pourquoi ? Bah disons que Parce que toi en fait tu sais parler d'eux quoi Quand t'es avec ton mec t'es avec ton mec Et quand tu regardes la télé Moi quand je regarde la télé je ne veux personne qui parle autour de moi Même ton mec ? Même mon mec Ah d'accord Même Néné Néné c'est mon fils hein Bah je sais Non mais personne n'a le droit de parler Personne n'a le droit de parler Ah non personne n'a le droit de parler C'est bien Même pas Néné ? Même pas Néné Carrément Carrément T'as raison Quand on regarde la télé On regarde la télé Professeur Mytho N'as-tu pas peur que ton fils A force d'avoir Ce manque de maternité ? Tu retournes chez toi et c'est bon Ouais ouais Exactement Tu retournes chez toi Comme dirait Gérard Tu retournes chez toi Mais il est caché dans les studios ou quoi ? Hein ? Il est caché dans les studios ou quoi Gérard là ? Il y a le fondant C'est ventre ses lacs Non non il n'est pas caché C'est un petit con qui fait passer la voix de Gérard C'est pas possible ? Je vais essayer de le trouver Je vais essayer de le trouver pendant que vous faites la conclusion Françoise vas-y demande la conclusion Alors la conclusion pour tout le monde Donc Fred Conclusion ! Ta gueule Gérard ! Ouais il pourrait faire mes cycles pour une fois lui Sérieux Mais il n'est pas là C'est un petit con qui met Gérard Je fais ce qui est Gérard là Fred ta conclusion Ouais donc moi c'est une conclusion en trois points Donc Fred ta couche ? Le premier c'est que tu maîtrises vraiment le sujet Françoise tu connais bien tout ce qui est série télévisée Et ça fait plaisir Donc tu maîtrises le sujet Deuxième chose Ça fait très plaisir d'entendre une voix féminine Et troisième chose Tu penses pour Dallas et mes bras Réfléchis quoi Quand même C'est tout réfléchi Je préfère Dallas Allez pas pour ta gueule Sophie Conclusion ! Sophie Oui Bah beau débat Beaucoup mieux qu'avec Gérard Merci J'espère que tu vas continuer Non je laisse la place à Gérard après Non 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 Et bah ouais 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 Tu maîtrises bien C'était bien c'était intéressant de parler avec toi Parce que tu sais de quoi tu parles Donc ça changeait un peu Et puis bah ouais c'était pas mal Ouais Allô ? Ouais Allô ? Ouais c'était pas trop mal Il y a eu des moments forts C'était des moments creux aussi Allô ? Par moment Oui Par moment Françoise a débordé un peu A insulté un peu les auditeurs Mais sinon c'était très sain On a appris beaucoup de choses On a appris aussi que le cœur des séries Ce n'était pas seulement Parce qu'on n'a pas le droit de dire Parce que les problèmes qu'elle a encourus Et subis Et... Bon bah ça brèche Enfin je voulais dire par là Que les séries télé Ce n'était pas seulement Bon Oui Bon d'accord Mais aussi Anthony Oui aussi Et professeur Mito Tony N'as-tu pas peur Qu'à force de faire un débat comme ça Ensuite un certain engrenage Vis-à-vis des débats Tony Et ensuite prendre la place Gérard Ne penses-tu pas effectivement ? Allez hop moi j'arrête Ouais Bon Ça y est t'as fini Tony ? Oui Bon Goldo Non il est parti c'est Arnett Ah bon Ah 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 merde Arnett Ouais Bah J'ai remarqué que dans les séries Bah t'es à fond dedans Conclusion Ouais Donc La série apparemment c'est ton kiff Ouais Et bah ouais Bah ouais Pour une fois On n'entend pas une voix de chacal On entend une belle voix de femelle D'accord Merci Arnett C'était bien sympa Et puis bon Bah dimanche prochain On change d'horaire On arrive près de la coupe du monde Ouais On s'en fout Comment ? On s'en fout ? Bah non pas du tout Ah non on s'en fout pas Non la coupe du monde tout ça Bah mais moi je m'en fous moi Bon je me suis acheté de l'essence à Zippo Puis là j'écoute la radio Et c'était super D'accord Voilà Ok Céline Ouais bah écoute moi j'ai deux choses à dire C'est moi que j'ai pas regardé ce matin D'accord Céline Donc premièrement Le sujet était très bien Les séries télé ça fait partie de notre vie On peut pas vivre sans C'est pas possible Donc Notre intellect a besoin de se nourrir De rêve C'est malheur Et puis deuxièmement Débat très bien T'as bien conduit ton débat D'accord Excellent T'es nulgué rare Et c'est excellent quoi D'accord Ça fait du bien d'entendre une voix de femme quoi D'accord Et ta conclusion toi Françoise Bah j'ai trouvé que c'était super Ouais Et puis bon bah J'espère que le deuxième débat va se dérouler pareil que le premier Et c'est sur quoi ? Le deuxième débat ça sera chagrin d'amour Sur tous les chagrins d'amour Sur la chanson ? Non 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 Ah sur les chagrins d'amour les vrais Sur les chagrins d'amour les vrais D'accord Donc on va se retrouver dans un instant Françoise ? Oui bien sûr On va mettre combien ? Deux disques ? Deux disques oui Ok d'accord Donc vous pouvez toujours nous appeler 0803 085 000 0875 000 Le Minitel Toujours Manu ? 3615 Côte Fun Radio De rubrique directe On attend beaucoup de monde Ouais on écoute quoi Manu ? On aimerait bien savoir avec Françoise quand même On écoute Daoul Ah ouais T'aimes bien Françoise ? Le nouveau Daoul t'aimes bien ? Oui j'aime bien Ah bon on va se l'écouter Ok point final à la ligne Sage Sous-titrage ST' 501